Chaque année, j'essaye, partout dans toutes les parcelles, là où je peux, de semer de l'engrais vert d'automne, donc c'est févrole, poids, veste et céréales, selon ce que je trouve. L'idée, c'est de mettre mes courges là, cette année. Sauf que, en fait, vu qu'il fait que pleuvoir, je n'arrive pas à broyer mes engrais vert, parce que l'herbe ne sèche pas, donc je passe à la rotophile, derrière, ça ne sèche pas, il pleut, ça fait descendre la matière, donc elle reste entière, trempée, donc je ne peux pas passer la tondeuse. Sinon, en séchant, je passe la tondeuse deux jours après, ça sèche et je réduis tout en poussière. Et après, je peux cultiver, ça ne bourre pas dans le cultivateur. Et en plus, j'étais à la bourre, donc les engrais vert, ils faisaient 1m80, ils savaient comment ça versait, donc je me retrouve avec des fibres couchées, même sans les avoir couchées en travers là, ça, je ne le chopperai pas au cultivateur. Enfin si, je ne peux pas le cultiver au cultivateur la semaine prochaine, quoi, dans l'état où c'est. Donc j'ai décidé de ne pas le gratter, mais pour de la courge, ça va être très bien. Le mieux, j'essaye de faire de façon avec le couvert végétal, mais ce n'est pas toujours évident en termes de charge de travail. Par celle-là, alors l'année dernière, il y avait du haricot vert. Ensuite, on a semé à la volée, c'était du trèfle incarnat avoine. On a tendu en avril qu'il soit suffisamment haut, qu'il ait une bonne masse végétative. Et là, on l'a aplati. Et par-dessus, on a recouvert de matières organiques, donc beaucoup de tontes d'herbes. Mais entre-temps, on a planté les patates directement sur le sol, avant de faucher, avant d'aplatir l'engrais vert. Donc c'est les patates, on va dire hors sol, qui poussent entre la terre et le paillage, et qui se développent dans le paillage. Il y avait de la moutarde ici il y a deux ans. Là, ça, c'est la moutarde. Ça, c'est de l'avoine qui a un peu relevé de l'année dernière. Et des choux. Alors l'engrais vert pour lequel j'ai adopté, c'est un mélange de seigle forestier et de veste divers. Les deux sont une association connue et reconnue. Le seigle a un système racinaire très puissant qui va décompacter le sol. Mon sol en a besoin. Il est peu sableux, peu limoneux, donc j'ai besoin de restructurer ce terrain-là. Et la veste va se servir du seigle pour augmenter son système végétal et fixer aussi l'azote de l'air et créer du feuillage qui va permettre de faire cet engrais vert. Ça fait deux ans maintenant que je récolte mon seigle, donc il s'adapte de mieux en mieux au terroir. Et je me rends compte qu'il se porte de mieux en mieux parce qu'il est, voilà, c'est la semence que je récupère. C'est quelque part de la semence paysanne. Cette année, il atteignait ma hauteur quasiment, alors que la première intérieure était beaucoup plus bas, alors qu'il avait fait très chaud, il y a eu beaucoup de vent. Donc il s'adapte de mieux au terroir. Je travaille beaucoup à les engrais verts. Tu vois, énormément à les engrais verts. Pour moi, le pivot de la fertilité, c'est la plante. La plante, c'est elle qui transforme le milieu, qui construit les milieux vivants. Elle est, on l'appelle, autotrophe. Tout le reste est hétérotrophe dans le cycle du vivant. Et du coup, sans plante, il n'y a rien qui se construit. Donc le binôme plante-sol, ils sont indissociables. Tu ne peux pas créer du sol si tu n'as pas de plante. Ce n'est pas possible. Et donc pour moi, celle qui crée le plus le sol, c'est la plante vivante. Ce n'est pas la plante morte. Ce n'est pas le mulch. Le cadavre de la plante, donc ce qu'on appelle le mulch ou l'intrable de matière organique, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si tu ne mets que la cerise sur la table, ton gâteau, il est pitoyable. Et donc quand on ne fait que mulcher, pour moi, en fait, on se contente de la cerise. Et on est super content parce qu'elle est sucrée, quoi. Mais en fait, on a toute la charote qui était dessous, le chocolat, tout ça. On achète les semences séparées et après on se fait le mélange. Le fait d'apporter un couvert végétal l'hiver, le sol, il n'est pas nu. Et ensuite, notre engrais vert, il est composé de 50% de légumineuses, fèveroles et vesses et d'une céréale, du blé. On fait aussi du paillage avec l'engrais vert. Au printemps, sur des grands engrais verts, on a fait ça aussi cette année, c'est-à-dire qu'on a couché l'engrais vert. Et du coup, on s'en est servi de paillage. On a planté au travers. Voilà, on a eu des résultats assez moyens. On a dû repailler avec de la paille naturelle, du coup. Non, on ne fait rien là. La pluie simplement et le soleil, on ne retravaille pas derrière, on ne roule pas non plus. Là, ça va réussir à lever au travers de la végétation. Par contre, là, on voit qu'il y avait encore de présents des restes de l'engrais vert du printemps. Oui, ils sont là. C'est encore en état de graines. Ça commence juste à germer. Du coup, on a raclé un petit peu au râteau. On a tiré plus qu'autre chose, la végétation, pour faire tomber les graines bien au sol. On a un cours de fabrication d'un genre de rouleau Faka. L'idéal, c'est quand la céréale commence à faire les piézons et la plante commence cette semi-linéuse. Et du coup, quand on la couche, elle ne se redresse pas, elle casse et elle reste au sol. Il y a deux options. C'est soit je décide de ne pas travailler le sol à cet endroit-là. Du coup, je vais le coucher avec un rouleau ou une grosse boule de foin mise derrière le tracteur. Si je décide de travailler le sol, je vais le broyer. Je vais passer des disques pour le déchaumer à 5 cm de profondeur à peu près, le faire crever. Et je vais passer sûrement ça deux fois. Et après, au vibro, je finirai de travailler mon sol. Donc, il faut commencer à peu près un mois avant de vouloir planter ou semer quelque chose. Il faut à peu près un mois, un mois et demi, ça dépend des printemps, pour avoir un lit de semences correct à partir du moment où on a pété l'engrais vert. Depuis le début, je me fais des engrais verts. Il doit avoir un mois là. Ça, ça a été le premier semé. Et celui-là, il a 15 jours ou 10 jours. Mais au départ, c'était limoneux mais battant. C'est-à-dire que ça te faisait à peine avec une pluie, ça te faisait une croûte là-dessus et tu n'arrivais pas à passer la main. Et ça n'était pas en profondeur, grumeleux comme ça en profondeur. Mais là, j'ai une belle texture. Donc ça, ça s'est beaucoup amélioré. Et puis même la couleur, elle a pris... Avant, elle était plus orange. Ça, j'ai déjà vérifié que l'engrais vert, ça passe juste comme ça, ça passe. On l'a semé lundi après-midi, il a plu lundi soir et voilà. Là, ils annoncent du beau pour une semaine, c'est nickel. En fait, les tomates qu'on fait essentiellement sous serre, quand on les sort, on les met sur un engrais vert qui est en général un endroit où il y a de l'engrais vert qui a déjà levé. Et elle, ça suffit à se décomposer, mais la tomate, c'est moins costaud que de l'aubergine. Donc je ne sais pas ce que ça va donner.